Donc, déjà, bonne année, puisque nous sommes encore en janvier. Donc, on peut se souhaiter une bonne année. Bonne année à tous et à toutes, avec beaucoup de réussite dans vos projets et puis peut-être aussi dans vos dispositifs multimodaux, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus au FOD, l'innovation pédagogique, la multimodalité au service de l'apprenance. Donc, ce webinaire, il est consacré, comme je vous le disais, à l'actualité légale, ce qui change en 2022 ou les nouveautés en 2022. Et nous allons également faire un focus financement spécifique autour d'un dispositif majeur, l'EFNE Formation, qui a beaucoup évolué depuis son entrée en vigueur avec la crise sanitaire. Donc, pour le point d'étape sur l'EFNE Formation, nous avons demandé à Guillaume Domergue, de l'OPCO-EP, qui est en charge des financements publics, de venir. Et nous te remercions beaucoup, Guillaume, pour nous faire un peu ce point d'étape, ces évolutions, car il y a eu beaucoup de changements. Et notamment, comment mobiliser en 2022 l'EFNE Formation, sachant qu'il a largement évolué depuis son entrée en fonction. La deuxième intervenante, c'est Sabrina Dugados, qui est avocate associée au cabinet d'avocats From Ombriens et qui est également administratrice au FOD et qui est à l'origine de ce webinaire. Fort bienvenue de nouvelle année en nous disant qu'il y a quand même beaucoup eu de changements sur cette fin d'année et ce début d'année. Donc, ce serait bien qu'on puisse effectivement faire ce point légal. Et nous aborderons, du coup, ce qui est nouveau autour de la certification Calliope, cela ne nous a peut-être pas échappé, autour de l'apprentissage, la prime apprentissage, mais aussi autour des changements au niveau de la collecte, des financements et des abondements. Vous le voyez, c'est un programme chargé. Juste avant de donner la parole à nos intervenants, petit point, parce que ça nous est régulièrement demandé. Oui, vous pourrez disposer et du tiéporama et de l'enregistrement. Ce sera mis en ligne sur le site du FOD, mais aussi envoyé à l'ensemble des inscrits. Voilà, donc nos intervenants vont prendre la parole. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser des questions. Utilisez le chat, de préférence aux questions-réponses. L'avantage du chat, c'est qu'elles sont visibles par tout le monde. Et puis, certaines personnes aussi, des participants, peuvent peut-être aussi apporter leur contribution et y répondre. Voilà pour des informations d'organisation. Mais tout de suite, Guillaume Domergue, un petit point d'étape sur aujourd'hui le FNE Formation. Donc, Guillaume, c'est à toi. Eh bien, merci beaucoup. Merci Aurélia. Bonjour à toutes et à tous. Et encore tous mes voeux. Je pense qu'on est encore dans la période éligible qui permet de présenter ses voeux. Donc, tous mes voeux à l'ensemble des participants. Et puis, merci pour votre invitation. Donc, le FNE Formation, effectivement, on va peut-être commencer par poser la question du candide, ce qui va permettre de soulager peut-être un certain nombre de personnes dans l'audience qui se posaient la question et qui n'osaient pas nous l'adresser. Le FNE Formation, c'est quoi ? Le FNE Formation, c'est une aide de l'État via les OPCO qui va permettre de financer entre 50 et 100 % du coût de la formation des salariés. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Aurélia, ce n'est pas nouveau. Le FNE Formation, c'est même relativement ancien puisque ça a été mis en place le 18 décembre 1963. C'est la première occurrence, c'est la création du FNE Formation. Mais c'est vrai que l'État a eu l'intelligence situationnelle de ressortir ce dispositif qui était utilisé dans un certain nombre de cas assez particuliers, très précis, relativement peu connus. Et ils ont eu l'intelligence de le ressortir, de le toileter, puis de le faire évoluer. Ça, vous l'avez dit tout au long des étapes de cette crise et de l'installer durablement dans le paysage, au même titre que la PCRH, d'ailleurs, qui a été créée, elle, pour le coup, en 2016 et qui a vraiment décollé, je pense, avec cette crise sanitaire. Donc, ça a été une intelligence situationnelle de bien ressortir ces dispositifs et de les appliquer, à mon avis, à bon escient et de savoir les faire évoluer au fur et à mesure des confinements, des déconfinements, de la crise, de la reprise, etc. Alors, quelques indicateurs et quelques repères, puisque le FNE formation change, mais demeure quand même dans une certaine forme de continuité en 2022. J'ai pris comme titre le changement dans la continuité. On aurait pu utiliser une autre expression journalistique, FNE formation, deux points entre tradition et modernité. J'ai hésité, mais il y a pas mal de choses qui restent en l'état, puisque le dispositif, maintenant, s'est installé dans le paysage et rencontré un grand succès l'année dernière. Il y a 400 millions d'euros qui ont été engagés au titre du FNE en 2021, tout opco confondu. Pour vous donner un point de référence, le budget de France Compétences pour le plan de développement des compétences, c'est 540 millions d'euros. Donc, le FNE vient quasiment doubler la capacité d'engagement au titre du plan de développement des compétences et d'accompagnement des salariés en matière de formation. Donc, c'est plutôt une très, très bonne chose. Et la bonne nouvelle qu'on a appris en fin d'année, c'est qu'on allait avoir encore du FNE en 2022, du FNE formation en 2022, grâce à un avenant au plan national de relance et de résilience qui s'appelle le plan compétence. Donc, le plan compétence va venir apporter une nouvelle enveloppe pour pouvoir continuer à faire du FNE en 2022. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et il y a un certain nombre de choses qui ne changent pas. La première chose qui ne change pas, c'est les entreprises qui sont éligibles à ce FNE dans cette mouture qui est issue de la version de septembre 2021. Donc, les entreprises qui sont en activité partielle de droit commun ou de longue durée, les entreprises qui sont en difficulté au sens de l'article L1233-3, qui n'est pas un article issu de la crise Covid, mais qui datait d'avant, mais qui vont venir définir les entreprises en difficulté en référence à un certain nombre d'indicateurs économiques de leur carnet de commandes, de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année de référence antérieure. Et puis, surtout, les entreprises dites en reprise ou en mutation. Les entreprises en mutation vont correspondre à l'ensemble des entreprises qui font face à des mutations économiques, technologiques. Notamment, on pense aux transitions écologiques, on pense aux transitions numériques. Et l'ensemble de ces mutations nécessite pour elles de revoir en profondeur les compétences de leurs salariés et donc de choisir un certain nombre de formations qui vont être adaptées. Et puis, pour ce qui est des entreprises qui sont en reprise, alors c'est celles qui ont connu baisse d'activité pendant toute cette période Covid et qui maintenant ont à nouveau des indicateurs qui passent dans le vert et qui nécessitent un soutien, là encore, par des actions de formation adaptées à leur situation, à leur contexte. Donc, entre les entreprises en difficulté, les entreprises en reprise, les entreprises en mutation et celles qui sont encore placées en activité partielle, je pense qu'on couvre un scope complètement exhaustif par rapport à ce dispositif-là. Ce qui ne change pas non plus en 2022 par rapport au FNE, c'est l'ensemble des parcours qui sont éligibles. Donc, premièrement, les parcours de reconversion qui permettent à un salarié de changer de métier, de changer d'entreprise, de changer de secteur, de changer d'activité. Donc, c'est des reconversions qui peuvent avoir lieu à l'externe ou à l'interne dans l'entreprise. On a tous les parcours certifiants, donc la certification dans son acceptation la plus large, c'est-à-dire accès à un diplôme, à un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle à CQP, ou alors les compétences socle, sachant qu'on peut articuler tout ça, bien sûr, avec des dispositifs de validation des acquis, mais dès qu'on a un titre au bout, dès qu'on a un repère métier au bout de sa formation, on rentre dans le cadre d'un dispositif de parcours certifiant. On a les parcours d'anticipation des mutations. Là, c'est toutes les thématiques qui vont être stratégiques pour le secteur, l'accompagnement des salariés. Dès qu'il s'est passé quelque chose dans son secteur d'activité, il y a des nouveaux produits, des nouveaux marchés, des nouvelles façons de faire, on peut rentrer là-dedans. Et puis après, c'est les parcours un peu spécifiques qu'on a appelés à un moment donné des parcours spécifiques contexte COVID, il faut qu'on se réorganise, il faut qu'on s'organise face à cette crise, face à cette pandémie. Là aussi, des nouveaux secteurs, des nouveaux débouchés, des nouveaux clients, des nouvelles façons de faire, des nouveaux produits, la mise en place du distanciel, la mise en place d'une nouvelle assistance à distance. Dès qu'il se passe des choses dans l'entreprise, on sait qu'on va être dans le cadre de parcours éligibles. Ce que nous dit l'État à travers ce dispositif-là, c'est qu'on n'est pas là pour accompagner du tout venant, on est là vraiment pour accompagner des évolutions, on est là pour accompagner des mouvements structurels dans l'entreprise et qui vont venir l'accompagner et consolider sa reprise. Donc, tout ce qui va être formation, comment dirais-je, relevant de l'obligation de l'employeur et notamment celle relative à la sécurité ne vont pas être éligibles au FNE. Après, tout le reste, dès l'instant qu'on s'inscrit dans une logique de parcours et d'accompagnement, soit de la difficulté, soit de la reprise, on peut tout à fait le faire financer par du FNE. Il y a eu l'année dernière, pour vous donner une idée, 700 000 parcours de formation qui ont été financés environ par ce dispositif-là. Donc, ça recouvre énormément de situations. Toute taille d'entreprise, toute durée de parcours peuvent être éligibles au FNE. Pour parler maintenant des éléments qui changent, ça va être la durée, bien sûr, puisqu'on a fait un avenant au FNE existant. Donc, c'est un avenant de durée de formation et c'est un avenant aussi de montant. Donc, on est venu rajouter une enveloppe, l'enveloppe du plan de compétences, et puis on est venu rallonger la durée d'engagement de ce FNE, puisque maintenant, la période d'engagement va jusqu'au 31 décembre 2022. On a jusqu'au 31 décembre 2022 monté des dossiers. Et ensuite, ces dossiers, on pourra les réaliser jusqu'au 31 décembre 2023, sachant que la durée maximale d'un parcours que peut suivre un salarié au titre du FNE, reste par contre de 12 mois. Après, si vous êtes au-delà des 12 mois, il y a d'autres dispositifs qui peuvent venir prendre le relais, mais on ne sera pas sur du FNE, on sera éventuellement sur de la PROA, pour en dire quelques mots tout à l'heure, et puis d'autres dispositifs qui vont venir accompagner ces parcours plutôt longs. Enfin, voilà, retenez que la période d'engagement est repoussée d'un an, et la période de réalisation est également repoussée d'un an. Ce qui ne change pas non plus, c'est le taux de prise en charge et le droit d'option entre deux régimes d'encadrement des aides. Le régime d'encadrement temporaire des aides d'État, qu'on appelle par acronyme le RETA. C'est une disposition qui a été prise au niveau européen. Vous savez que normalement, les entreprises peuvent être accompagnées par des financements publics jusqu'à une hauteur de 50 % ou 70 % d'intensité d'aide, en fonction notamment de leur taille et puis en fonction de la typologie d'action qu'on leur adresse. Ça, ce dispositif de régime d'encadrement temporaire des aides d'État, il nous permet d'aller à 100 %. Et c'est ce qu'on connaît depuis 2020. On peut accompagner la plupart des formations, un grand nombre de formations, un grand nombre de situations de formation, jusqu'à 100 %. Et puis après, on est en fonction de la taille des entreprises sur un régime dégressif 50, 80, 70 % de prise en charge. Et puis, pour les entreprises qui ne seraient pas éligibles à ce régime d'encadrement temporaire des aides d'État, et notamment parce qu'elles ont déjà reçu beaucoup de financements publics, il y a un autre régime qui est le régime d'exemption par catégorie, le RGEC, qui lui existe de toute façon et qui s'applique à l'échelle européenne. Donc voilà. Dans tous les cas, comme c'est un dispositif qui est porté par les OPCO, on va accompagner les entreprises pour choisir avec elles le droit d'option qui leur est le plus favorable. Dans la plupart des cas, ça va être le RETA, sauf exception si on est des entreprises de grande taille, si on est sur des groupes, si on est sur des entreprises qui ont déjà bénéficié à d'autres titres que la formation d'aide publique. À ce moment-là, on va les accompagner sur un régime général d'exemption par catégorie. Mais retenez quand même, entre 50 % et 100 % du coût pédagogique peut être pris en charge au travers de ce FND. Donc voilà pour un premier panorama. Ce que vous devez retenir de ce qui change véritablement, c'est dans un premier temps la durée d'engagement et la durée de réalisation qui ont été toutes les deux repoussées d'un an pour tenir compte de cet avenant et de cette nouvelle enveloppe au titre du plan compétence. Je pense, Michael, qu'on peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc, en repère, feuille de route du FND maintenant pour parler de ce qui change concrètement. Ce qui change, ça va être un effort aussi supplémentaire et une attention particulière qui va être adressée au dispositif de la PROA. Pourquoi la PROA ? Il y a une vraie volonté, là aussi, de la part du ministère et du cabinet, de renforcer la montée en compétence et la reconversion des salariés. D'ailleurs, on peut faire des ponts aussi avec les dispositifs de simplification de la validation des acquis qui vont être annoncés. On peut faire des ponts aussi avec les transitions professionnelles. On a un vrai enjeu autour de la structuration et autour de l'accompagnement de parcours longs, de reconversion et de mobilité, parce que c'est aussi une modalité de lutter contre les tensions de recrutement. Quand on accompagne des parcours au sein d'une branche, il y a des tensions de recrutement sur des postes qui sont difficiles à pourvoir. Peut-être que ça en peut libérer un certain nombre. Et c'est aussi tous les parcours de transition d'un secteur d'activité à un autre qu'on va pouvoir accompagner au travers de ce dispositif de Pro-A. Donc, le dispositif du Pro-A est favorisé par ce nouveau FNE. Il y a une enveloppe spécifique qui est mise en place à disposition de l'enveloppe des O-PRO et la disposition des branches. On accompagne une vraie réflexion autour des parcours qui correspondent aux priorités du plan de relance. Il y a trois priorités au niveau du plan de relance. Transition écologique, la souveraineté économique et l'indépendance technologique et la relance sociale et territoriale. Donc là, l'ensemble des branches sont en train de travailler par rapport aux accords qui sont déjà étendus pour voir quels sont les Pro-A et les parcours éligibles à la Pro-A qu'on pourrait faire rentrer dans le cadre du FNE. Mais une attention particulière sur les parcours structurants, les parcours qualifiants, la mobilité professionnelle, les parcours longs qui, la plupart du temps, aboutissent à des certifications ou à des transitions professionnelles. Il y a vraiment une attention particulière là-dessus. L'autre élément, c'est la fin du rétat. La fin du régime d'encadrement exceptionnel et temporaire des aides d'État que je vous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire la fin du 100 %. Donc ça, il faut qu'on s'y prépare quand même tous et toutes. C'est à partir du 30 juin 2022, date d'engagement. J'insiste bien, date d'engagement, c'est-à-dire que la formation peut être réalisée après, mais il faut que les dossiers aient été engagés, qui étaient montés au 30 juin 2022. On a la fin du 100 % pris en charge, on a la fin du gratuit. Et ça fait à peu près depuis 2020 qu'on explique aux entreprises, ou en tout cas qu'on soutient la formation avec des formations gratuites ou quasiment. Donc il va falloir qu'on se prépare à la fin du quoi qu'il en coûte aussi en matière de formation et qu'à compter du 30 juin, on réexplique aux entreprises que la formation, ça peut être payant, ça peut être soutenu, ça peut être accompagné, ça peut être cofinancé, mais que de toute façon, il y aura quand même une partie qui restera à leur charge et de plus en plus, et qu'il va falloir qu'on retrouve aussi un système et un fonctionnement normal à partir du 30 juin 2022. Mais dans tous les cas, en attendant cette date, on essaye d'engager le plus possible de dossiers pour pouvoir bénéficier du taux de prise en charge le plus favorable. Et on se prépare aussi quand même à la transition et à la fin du quoi qu'il en coûte à partir du 30 juin. Donc fin du rétat au 30 juin. L'autre chose, c'est aussi le plan de contrôle qui nous a été annoncé. Je vous l'indiquais, il y a eu 700 000 parcours, il y a eu 400 millions d'euros qui ont été engagés l'année dernière, un petit peu plus si on compte l'année propédotique du FNE de 2020. Mais en tout cas, il va y avoir des contrôles. C'est de l'argent public. À partir du moment où vous allez chercher de l'argent public, il y a des contreparties. Il y a des justificatifs. Il y a des comptes à rendre. Et là, on a deux types de contrôleurs. On a des audits nationaux déjà. On a l'État français qui va contrôler au travers de son outil CICC. Et puis après, on va avoir des tests de performance de la Commission européenne. Donc, on va tous être contrôlés. La DGFP va être contrôlée, les entreprises, les OPCO, les organismes de formation. Donc, il faut qu'on s'y prépare et il faut qu'on s'y attende. Et ça va nous permettre de tester aussi la résilience et la robustesse de notre système et notre collaboration qui a été initiée depuis 2020. Mais il va y avoir des contrôles à partir de mars et qui vont s'échelonner comme ça tout au long de l'année 2022 et 2023. Et la dernière grande nouveauté par rapport à 2022, c'est la mise en place de Calliope. Alors, pas du tout au 1er juin 2022, comme c'est écrit sur la slide, mais bien au 1er janvier 2022. Et ça, je pense que Sabrina nous en parlera longuement et beaucoup plus longuement tout à l'heure. À partir du 1er janvier 2022, date d'engagement, mise en place du Calliope. Donc, voilà pour les grandes nouveautés, pour la feuille de route 2022. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le chat. Moi, je n'ai pas pu les relever. Peut-être, Guillaume, oui. Donc, bien préciser qu'il y a une petite coquille. 1er janvier 2022 pour Calliope. J'avais relevé d'ailleurs Olivier Philippe. C'est la fin du RETA au 30 juin et la mise en place de Calliope au 1er janvier 2022 pour les nouveaux engagements. Voilà. Et Sabrina, effectivement, détaillera Calliope. Une ou deux questions, effectivement, sur peut-être, voilà, de précision demandée. Sur le FNE formation, dans quel parcours s'inscrivent les bilans de compétence, s'il vous plaît ? Et les VAE ? Donc, les VAE, la question étant, est-ce que les VAE et les bilans de compétence sont-ils pris dans le dispositif, éligibles au dispositif d'affaires de formation ? Alors, par définition, je pense que pour ce qui concerne la VAE et même pour ce qui concerne le CLIA, je pense qu'on peut mettre ça dans les parcours certifiants, puisqu'on est bien sur une démarche diplômante, certifiante, qualifiante. Pour les démarches de bilan de compétence, tous les parcours, après, peuvent être constitués d'un certain nombre de briques. Après, il faut bien savoir que le dispositif de FNE formation, c'est un dispositif qui est activé au titre du plan de développement des compétences par l'entreprise. Donc, il faudrait se mettre dans la position d'un employeur qui accepterait de faire passer à son salarié un bilan de compétence. Je n'ai pas d'exemple en tête de parcours qu'on ait pu financer ou de parcours de ce type-là qui a été porté à la connaissance, en tout cas pour mon opco sur la période 2020-2021. Pourquoi pas ? Un parcours, ce n'est pas uniquement une formation. Ça peut être constitué de plusieurs briques de formation pour un même salarié. C'est même recommandé dans la logique de parcours long que j'évoquais tout à l'heure. Après, un bilan de compétence, ça me semble relevé plutôt d'une démarche individuelle. Pourquoi pas, dans le cadre de la mise en place du FNE formation par l'entreprise, mais avoir à étudier, mais certainement pas pris isolément. Il faudrait le faire avec autre chose. J'imagine une évolution de ton poste, donc je te fais faire un bilan de compétence auparavant pour voir si l'évolution que je prévois avec toi est compatible avec le niveau que tu as aujourd'hui. Et puis derrière, on enchaîne vraisemblablement plutôt sur un parcours long et à ce moment-là sur un parcours certifiant, je pense. Après, ça s'évalue. Il faut vraiment voir que les opcos avec les entreprises font une instruction au cas par cas de l'ensemble des dossiers. Il n'y a pas d'automaticité dans la distribution du FNE. C'est bien ça qu'il faut voir. On fait une instruction en regard de la situation de l'entreprise, en situation du choix de parcours, en situation de la spécificité du salarié qui va être concerné par ce parcours-là. Il n'y a pas d'automaticité dans la distribution du FNE. Ce n'est pas vous nous présentez votre plan de formation et on met 50 % et on tire le trait et on finance. Il y a une vraie instruction au cas par cas de l'éligibilité du parcours, de l'éligibilité de l'entreprise. Donc, tout ça s'étudie. Si une entreprise souhaite faire passer à ses collaborateurs des bilans de compétences, notamment pour les amener sur de la progression sur des postes qui sont ouverts, qui sont en tension dans son secteur, bien sûr qu'on le financera sans difficulté dans ce même parcours-là. Ce sont des parcours qui aussi peuvent être multimodaux. Vous l'évoquiez tout à l'heure, multimodalité du parcours. On peut faire de la feste, on peut faire du distanciel, on peut faire du présentiel, on peut faire des bouts de certifiants, on peut faire des blocs de compétences, on peut faire même parfois de l'adaptation au poste de travail, voire des actions en lien avec les sécurités, mais parce qu'on les a mis dans le cadre d'un parcours d'évolution professionnelle du salarié. Donc, il n'y a pas de réponse automatique où on dit ça on prend et ça on ne prend pas. Une vraie étude au cas par cas. C'est une vraie ingénierie de formation et qui là, pour le coup, en 2022, encore une fois, je le dis, va nécessiter l'anticipation pour se préparer d'une part à la fin du régime spécifique d'encadrement des aides au 30 juin et après à la fin du FNE. On prépare le temps d'après et qu'on conserve cette appétence qui a été retrouvée par l'ensemble des entreprises et des organismes de formation à compter du mois de 2020. Donc, on note bien qu'effectivement, ça doit être conçu dans une logique de parcours dans lequel on peut assembler différentes briques. Une autre question. Excusez-moi, je précise parce qu'un parcours ne fait pas référence forcément à une durée longue. Il peut y avoir des parcours courts qui sont tout à fait éligibles au FNE, y compris les actions de formation d'une journée. Il n'y a pas de minimum parce que dès qu'on pense parcours, en fait, on pense forcément quelque chose de long, quelque chose dans le temps. Un parcours, c'est simplement la spécification d'un public, donc un prérequis, des conditions d'encadrement et des conditions d'évaluation. C'est dans la définition même de l'action de formation, maintenant, la notion de parcours. Un parcours structuré avec une visée professionnelle. Une autre question qui nous est posée sur toujours les critères d'éligibilité. Est-ce qu'il y a un critère de taille d'entreprise pour les entreprises éligibles ? Est-ce que les indépendants, par exemple, un gérant de l'URL, peut-il être concerné ? Il faut être salarié pour pouvoir partir en parcours. C'est de la formation pour les salariés. Après, taille d'entreprise, non. Ce que va générer, en fonction de la situation de l'entreprise et du parcours qui est choisie, ce que va générer la taille d'entreprise, c'est une dégressivité de l'aide. Retenez que plus l'entreprise est de taille importante, moins elle est aidée. C'est un peu la règle sur l'ensemble des dispositifs de financement public. Transco, c'est pareil. Vous avez un gap pour tout ce qui est moins de 300 salariés. Ça va concerner quand même 85 à 90 % du tissu entrepreneurial de notre pays. Et puis après, vous avez les 300 à 1 000 salariés. Après, vous avez plus de 1 000 salariés. En général, c'est ces indicateurs-là qu'il faut garder en tête. Plus vous êtes une entreprise de petite taille, plus vous avez une intensité de l'aide qui est importante. Très bien. Merci, Guillaume, pour ces précisions. Avec plaisir. On aura peut-être d'autres questions qui viendront à la suite. Mais je vais donner la parole à Sabrina Dugados. On peut passer à la slide suivante. Sabrina du cabinet Fromont-Briens, qui va nous faire un point plus général sur ce qui change en 2022 dans l'actualité légale. Sabrina, c'est à toi. Tout à fait, Aurélia. Merci. Bonjour à tous. Sachant que le prisme qu'on avait retenu en préparant ce webinaire, c'était vraiment l'angle du financement, c'est-à-dire, globalement, quelles sont les nouveautés notables sur le système de financement de la formation professionnelle. Donc, à commencer par un focus très précis sur, effectivement, l'évolution du FN de formation qui s'inscrit dans la durée. Mais malgré tout, on le voit qu'il y a quand même, structurellement, a pas mal évolué sur les deux dernières années au fil de l'évolution de la crise sanitaire. Sur le plan, les autres sujets de financement qui impactent aussi bien, évidemment, les entreprises en leur qualité de contributeurs, de financeurs de la formation de leurs collaborateurs, mais aussi, finalement, de l'écosystème formation, c'est-à-dire, à titre principal, les organismes de formation et les CFA qui sont éligibles à ces financements sur fonds légaux et sur fonds publics. On a quand même quelques nouveautés notables sur 2022 qui me paraissaient intéressants de commenter. Alors, le premier sujet, ça va être, évidemment, les nouvelles règles de collecte des contributions formation. Qui dit collecte des contributions formation, dit donc comment les entreprises vont désormais contribuer au financement de la formation de leurs collaborateurs, puisque, à partir de 2022, tout ceci va transiter désormais par le réseau des URSAF et du réseau des MSA. Cette opération, évidemment, avait été anticipée et posée par la loi à venir professionnelle de septembre 2018 et elle a été précisée dans le cadre d'une ordonnance législative qui est venue définir les conditions dans lesquelles les modalités de collecte allaient, à partir de 2022, être transférées auprès de ces réseaux respectifs, URSAF et MSA. Alors, nouvelle règle de collecte. On va regarder cela d'un peu plus près. Globalement, les principaux changements notables pour les entreprises employeurs sont les suivantes. D'abord, les contributions vont être versées et déclarées de façon mensuelle et non plus de façon annuelle, sauf pour quelques contributions spécifiques. Je vais y revenir, mais globalement, on est bien sur un paiement mensuel, aussi bien pour la part principale, on va dire, de la contribution d'ACUPFA, qui est renommée CFP, Contribution Formation Professionnelle. Pour la contribution spécifique CPF-CDD, qui, elle, est assise uniquement sur la masse salariale des CDD et qui correspond à un taux de 1 %, quelle que soit la taille des effectifs de l'entreprise. C'est une contribution spécifique qui a été maintenue par la loi de 2018, qui n'a pas été modifiée. Et donc, celle-ci, elle va continuer à être collectée par les URSAF et MSA, mais de façon mensuelle désormais. Et puis, on a la part principale de la taxe d'apprentissage, qui va donc être désormais collectée également par les URSAF et MSA de façon mensuelle. Tout ceci va se faire de façon évidemment totalement dématérialisée et automatisée, si j'ose dire. Côté entreprise, il n'y a, entre guillemets, rien à faire, via évidemment les DSM, les déclarations sociales nominatives. Sachant que les collecteurs sont des purs collecteurs, évidemment, et ont pour la mission impérieuse de reverser l'intégralité de ces fonds à France Compétences, qui a un rôle de répartiteur de l'ensemble de ces contributions légales. Voilà. Donc, globalement, si on regarde la slide après, on va voir un peu un récapitulatif de ces différents sujets. Avant cela, je vous dis quand même un mot de la taxe d'apprentissage, qui a subi quand même quelques ajustements, quelques modifications notables. D'abord, on avait auparavant une part principale et une part résiduelle de la taxe d'apprentissage, qui a été, on va dire, recalculée, parce que c'est un phénomène, c'est un jeu d'arrondi, mais finalement, le législateur en a profité évidemment pour arriver sur des taux fixes après la virgule. Donc, concrètement, la part résiduelle de la taxe d'apprentissage, qui a vocation à être versée aux écoles qui dispensent des premières formations technologiques et professionnelles et autres organismes habilités à la percevoir, elle est désormais fixée à un taux fixe qui correspond à 0,09 % de la masse salariale brute annuelle. Voilà. Donc, l'ancienne part qu'on dénommait 13 %, et c'était un 13 % qui était calculé sur la taxe d'apprentissage, donc c'est 13 % x 0,68 % de la masse salariale. C'est plus simple, désormais, c'est 0,09 % de la masse salariale brute annuelle, et effectivement, ça permet d'arrondir, après la virgule, le taux d'affectation de cette part au titre de la taxe d'apprentissage. À partir de… Alors, pour 2022, cette part de taxe d'apprentissage continuera d'être versée directement par les entreprises employeurs auprès des écoles éligibles. Pour connaître les écoles éligibles, il faut se rendre sur le site public de la préfecture de région correspondant au siège social de l'entreprise pour consulter la liste des écoles éligibles à percevoir ces versements imputables de taxe d'apprentissage. Et concrètement, en 2022, cette taxe va donc évidemment être calculée sur la base de la masse salariale 2021, d'accord, versements à devoir réaliser au plus tard, avant le 1er juin 2022, à charge pour l'école qui recevra les fonds d'émettre un reçu libératoire auprès de l'entreprise versante. À partir de 2023, on change de tuyauterie. C'est les URSAF et les MSA qui seront chargés de collecter cette part résiduelle, d'accord, de la taxe d'apprentissage. Accrochez-vous bien. Cette part résiduelle va revenir à la Caisse des dépôts et consignations, qui fera le back-office, si j'ose dire, et qui assurera le reversement de ces sommes auprès des écoles éligibles, qui auront été évidemment désignées par les entreprises versantes, tout ceci évidemment allant transiter par une plateforme dématérialisée, dans le cadre de laquelle les entreprises évidemment indiqueront à la CDC, feront monter les écoles éligibles à ces différents versements. Voilà. Une petite parenthèse, j'en profite quand même pour le préciser. Au titre de ce 0,09 %, les CFA sont toujours et demeureront éligibles à percevoir ces dotations financières sous la forme d'équipements et de matériel pédagogique. Donc, une entreprise ne pourra pas verser des sous au CFA. Il le fera sous la forme d'achat, d'acquisition d'équipements et matériels pédagogiques ou sous la forme évidemment de donations en équipements et matériels, avec évidemment une valorisation comptable de ces équipements qui viendra donc en déduction de la taxe d'apprentissage due par l'entreprise dans la limite de ce 0,09 % de la masse salariale brute annuelle. Voilà. Donc, pour cette partie-là de la taxe d'apprentissage, qui n'est pas la part principale, mais on va dire la part résiduelle, vous l'aurez compris, on n'est pas sur une collecte mensuelle, on est bien sur une collecte, on va dire, en tout cas un versement annuel qui se fait toujours en exercice décalé parce qu'il va être calculé sur la masse salariale de l'année N-1. En 2022, on ne change rien, on fait encore des versements, enfin des versements directs auprès des écoles habilités, à charge pour celles-ci d'émettre un reçu libératoire. À partir de 2023, ça va transiter par les URSAF et la Caisse des dépôts et consignations via une plateforme dématérialisée. Voilà pour le solde de la taxe d'apprentissage et je vous confirme que vous pourrez avoir les trames de notre support qu'on est en train de vous présenter. Alors, cette slide que vous avez là à l'écran, finalement, elle résume un peu tout ce que je viens de vous dire de façon un peu plus précise et illustrée puisque sur ce diagramme-là, vous avez les différentes échéances de contributions et donc de paiements cotés entreprises avec le régime particulier à partir de 2023 s'agissant du solde de la taxe d'apprentissage que vous avez encadré en gris. S'agissant de la CSA, c'est l'autre contribution spécifique qui va continuer à être collectée et donc payée de façon annuelle et non pas de façon mensuelle au regard évidemment de la masse salarielle de l'année N-1. Donc, mise à part, la CSA est le solde de la taxe d'apprentissage qui demeure des contributions collectées de façon et calculées donc de façon annuelle. On est bien sur des collectes mensuelles, à la fois pour la part principale de la contribution formation et aussi pour la contribution spécifique CPF-CDD et la part principale de la taxe d'apprentissage. Voilà, donc vous avez là à l'écran en gris, de façon grisée finalement, les nouvelles contributions à devoir payer à partir de 2022 et 2023 et dans les carrés bleus, je vous ai remis, on va dire, le solde des contributions qui restent dues au titre de l'exercice 2021 et notamment, on va dire, le solde des contributions CPF-FA dues au titre de l'exercice 2021 que les entreprises vont devoir régler au plus tard, d'ici le 1er mars prochain, pour la dernière fois, auprès de l'Europe Co. Voilà, donc fort de tout cela, évidemment, 2022, c'est quand même une année, on va dire, charnière avec du point de vue des collectes et donc du paiement des contributions, quand même quelques modifications notables, ce n'est pas très compliqué, mais ça mérite quand même de s'y arrêter deux secondes parce qu'il y a quand même évidemment deux, trois subtilités qui me semblent intéressantes de souligner. Alors, sous l'angle des aides financières publiques, une bonne nouvelle quand même qui est intéressante de commenter, puisqu'elle a été confirmée dans le cadre d'un décret qui a été publié en novembre dernier, c'est la prolongation de l'aide financière publique, aide exceptionnelle, à l'embauche d'alternant jusqu'au 30 juin 2022. Donc, sur tout le premier semestre 2022, les entreprises employeurs vont pouvoir bénéficier d'une prorogation de cette aide exceptionnelle dès lors qu'elles signeront un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation au plus tard, le 30 juin 2022. C'est la date de signature du contrat qui prévaut et non pas la date de démarrage, du contrat et ou de la formation en CEFA. Je précise ce point-là. Sur les conditions d'éligibilité à l'aide, elles n'ont pas du tout été modifiées par le dernier décret du 10 novembre dernier. Donc, ce sont les mêmes conditions, à savoir des formations qui préparent à une certification professionnelle allant jusqu'à un niveau master 2, donc jusqu'au niveau 7. Seul le doctorat n'est pas visé concrètement. Les CQP sont également, les formations qui préparent à un CQP sont également éligibles, de même que les contrats pro à titre expérimental. Je le rappelle, c'est un dispositif spécifique pour les demandeurs d'emploi pour lesquels on n'est pas forcément sur des formations certifiantes, mais sur des formations qui préparent à des compétences préalablement et précisément identifiées en lien avec l'entreprise et sous le regard de l'OPCO. On a des montants qui n'ont pas été modifiés. Le montant de l'aide est de 5 000 euros pour les alternants mineurs et de 8 000 euros pour les alternants majeurs, avec une condition supplémentaire qui n'est pas à négliger évidemment et qu'il faut regarder de près quand on est une entreprise à partir de 250 salariés, parce qu'on est éligible à l'aide sous réserve de respecter le quota d'alternants qui est le même au titre de la CSA, à savoir justifier d'avoir atteint au moins 5 % d'alternants dans les effectifs annuels moyens en 2021, ou si on n'atteint pas ce 5 % en 2021, démontrer qu'on a bien une progression d'au moins 3 % corrélée, enfin qu'on atteint bien au moins 3 % d'alternants corrélés à une progression d'au moins 10 % d'alternants par rapport à l'année N-1. C'est effectivement cette condition un peu spécifique, qui est évidemment une condition supplémentaire pour les plus grandes entreprises. En revanche, les TPE-PME en deçà de 250 salariés n'ont aucune condition de fonds à devoir justifier pour être éligibles à l'aide. Il faut juste évidemment faire attention à la date de signature du contrat, puisque, alors on ne sait pas pour quoi l'avenir est fait, il ne faut pas vous dire ce qui n'en sera le deuxième semestre 2022. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura changé notamment de mandature, peut-être de gouvernement, mais donc évidemment, on ne sait pas trop ce qui n'en sera de cette aide financière exceptionnelle sur le deuxième semestre 2022. Alors, autre sujet qui est un sujet là aussi de financement. Alors, on n'est pas sur du bonus, là on est plutôt sur du sujet malus, puisqu'on n'est pas sur une thématique d'aide financière, mais plutôt une thématique d'abondement correctif. L'abondement correctif, vous le savez très certainement désormais, ça a été largement commenté depuis maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Il est issu de la loi de 2014 et il prend effet, si je veux dire, il est très précisément incarné depuis la fin de l'année 2021, puisque la fin de l'année 2021 marque la fin de la première vague de l'organisation, la première vague d'entretiens professionnels renforcés, obligations légales résultant de la loi de 2014, puisque ces entretiens professionnels renforcés ont lieu tous les six ans. Et à l'occasion de ces entretiens, l'entreprise doit vérifier que son collaborateur n'est pas resté statique dans son emploi, en vérifiant un certain nombre de critères, je ne vais pas y revenir, mais au travers de la vérification de ces critères, si tous les critères ne sont pas remplis, l'entreprise est redevable d'un abondement correctif au titre du CPF de son collaborateur à hauteur de 3 000 euros. La question des modalités de versement de ces 3 000 euros a été précisée par une série de textes et tout dernièrement par le décret du 30 décembre dernier, donc vous voyez c'est assez récent, concrètement au terme de la première vague des entretiens correctifs qui ont pu être organisés jusqu'en 2021, pour tous les collaborateurs qui avaient acquis au moins six ans d'ancienneté depuis la loi de 2014. Alors pourquoi 2021 et pas 2020 ? Je fais un très rapide raccourci, c'est parce qu'il y a eu plusieurs mesures d'urgence dans le cadre de la crise sanitaire qui ont été prises par le gouvernement, donc précisément par le ministère du Travail, afin de permettre aux entreprises de décaler l'organisation de ces entretiens de bilan qui initialement devaient avoir lieu courant 2020 jusqu'en octobre 2021. Donc concrètement là, on a tiré le trait si j'ose dire, et donc suite à ces entretiens de bilan qui au plus tard auraient dû être organisés effectivement en fin septembre 2021, et bien pour les entreprises qui sont redevables de l'abondement correctif de 3 000 euros, le décret du 30 septembre dernier venu nous préciser que ce versement devait être effectué auprès de la case des dépôts et consignations au plus tard, le 31 mars prochain. Pour les entretiens de bilan qui vont être réalisés au titre de la deuxième vague ou, j'ai envie de vous dire de façon décalée pour des collaborateurs qui viendraient à acquérir six ans d'ancienneté en 2022, et bien c'est quand on organise ces entretiens de bilan à partir de 2022, la règle s'agissant de la date et de la modalité de paiement auprès de la case des dépôts et consignations. Et la suivante, on doit verser les 3 000 euros au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit la réalisation de l'entretien de bilan. Pour un bilan qui sera réalisé courant février 2022, si je suis redevable en tant qu'employeur de l'abondement correctif de 3 000 euros, et bien je devrais le verser au plus tard, au 30 juin 2022, auprès de la caisse des dépôts et consignations. C'est un versement qui se fait en principe par virement en même temps qu'évidemment une transmission d'un certain nombre d'informations, notamment le nombre du salarié concerné évidemment, pour que l'affectation puisse correctement se faire sur le compteur CPF concerné. Alors évidemment sur ce sujet des abondements qui a été évidemment largement commenté, la difficulté quand même de cette logique-là, c'est qu'on est évidemment sur du déclaratif et du versement spontané, si j'ose dire, il n'y a aucune forme de contrôle automatique, d'aucune forme d'institution publique d'ailleurs, donc on est sur un principe déclaratif et de paiement spontané. Je le rappelle quand même, si l'entreprise fait le choix de façon tout à fait délibérée, assumée de ne pas verser spontanément ces 3 000 euros, il y a même un risque de contrôle, il faut le savoir, notamment risque de contrôle des agents de l'État. En cas de contrôle, sur première mise en demeure, l'entreprise devra verser les 3 000 euros concernés fois le nombre de collaborateurs éligibles à l'abondement correctif et à défaut d'exécution, c'est fois deux au trésor public, donc ce n'est pas 3 000, c'est 6 000 euros par salarié concerné. Voilà, alors est-ce qu'il… Oui, sur le nombre d'entreprises concernées par le versement de l'abondement correctif, autant vous dire qu'il n'y a aucune base de données publique ni aucun formulaire CERFA, à l'instar de nos vieux CERFA 2483, qui permettent de recenser comment les entreprises se situent par rapport à cet abondement correctif. Il y a une forme de contrôle social au sein de chaque entreprise, parce qu'en principe, ce sont des informations que l'entreprise doit porter à la connaissance de son CSE au travers de sa base de données économiques et sociales. Alors déjà, est-ce qu'elle le fait ou elle ne le fait pas, ça c'est mon premier sujet, et après, si elle n'est pas contrôlée, impossible de savoir comment se situe l'entreprise, sauf s'évidemment, elle accepte de partager ces informations-là, mais c'est très compliqué d'avoir une visibilité exhaustive de ce sujet-là. À titre personnel, moi, elle accompagne un certain nombre d'entreprises sur le sujet, effectivement, je peux vous, mais évidemment, je n'ai pas vocation à être représentative de l'ensemble des entreprises en France, mais plusieurs entreprises ont déjà fait le choix de provisionner et de ne pas verser les sommes. Certification Calliope, alors me direz-vous que vient faire le sujet de la certification Calliope dans notre panorama des règles financières sous l'angle du financement ? Eh bien, c'est un sujet qui est étroitement lié au financement. Pourquoi ? Parce que, j'en profite pour vous le redire, et en lien d'ailleurs avec le FNE, la certification Calliope n'est pas une certification obligatoire pour exercer une activité de formation professionnelle, dès lors que l'organisme de formation fait le choix délibéré et assumé de ne pas solliciter de financement sur fonds publics, financement sur fonds légaux de la formation professionnelle. Autant il a l'obligation d'être déclaré en tant qu'organisme de formation dès lors qu'il réalise des actions de développement des compétences qui rentrent dans le champ de la formation professionnelle, autant il n'a pas forcément l'obligation d'être certifié Calliope. La certification Calliope, par contre, c'est le corollaire indissociable de l'éligibilité d'une formation à des fonds publics, à des fonds mutualisés. Donc, évidemment, c'est aussi de façon plus indirecte, mais c'est étroitement lié évidemment à l'attractivité de l'offre commerciale, si je veux dire, qui est proposée par un organisme de formation. En revanche, quand on est CFA, dès lors que par principe les formations ont vocation à être financées à titre principal par les OPPO, évidemment, la certification Calliope est un incontournable. Alors, justement, certification Calliope, ce qui est intéressant de commenter, c'est un tout récent décret qui a été publié fin décembre et qui est venu aménager le cadre légal de la certification. Vous le savez, la date d'entrée en vigueur effective de la certification, initialement prévue au 1er janvier 2022 par la loi Avenir professionnel de 2018, a été décalée d'une année dans le cadre de la crise sanitaire, dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire, dont prise d'effet au 1er janvier 2022. Dans ce cadre-là, le décret de décembre dernier est venu apporter quelques tempéraments, mesures d'application, on va dire, de ce principe-là. Sachant que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, selon qu'on est CFA ou organisme de formation. On peut se dire que de façon tout à fait assumée, le ministère du Travail a entendu favoriser très clairement l'apprentissage, puisqu'on a les règles qui sont plus favorables pour les CFA que les organismes de formation. Donc, pour les CFA nouveaux qui dispensent pour la première fois une formation par apprentissage, à partir du 1er janvier 2022, vont pouvoir bénéficier d'un délai de six mois à compter de la signature de la première convention par apprentissage pour obtenir la certification Caliopi. Dans ce cas-là, ils devront transmettre à l'OPCO, enfin l'OPCO qui a vocation à financer la formation par apprentissage, ils devront transmettre une copie du contrat conclu avec leur déni de certificateur pour démontrer qu'ils sont bien dans un process de certification, dans un délai de deux mois, à compter du démarrage de la formation. Et à défaut d'obtention de la certification Caliopi dans un délai de six mois, évidemment, le CFA ne pourra pas continuer à bénéficier des prises en charge financières auprès de l'OPCO. Donc, c'est un délai, évidemment, de six mois qui est très favorable et qui, entre guillemets, qui n'est pas encapsulé, qui n'est pas enfermé dans un quelconque… Il n'y a pas de date butoir, c'est-à-dire que c'est une mesure dérogatoire qui s'inscrit dans la durée, puisque c'est pour tout CFA nouvellement créé à partir de 2022, mais un CFA en 2024 pourra bénéficier de cette mesure-là. Donc, effectivement, c'est, de ce point de vue-là, très favorable. À propos de Datadoc, j'en profite quand même pour vous dire un mot. Datadoc, techniquement, n'a pas disparu. Ce qui a disparu, ce qui disparaît à partir, effectivement, du 1er janvier 2022, c'est l'obligation qui était faite jusqu'alors aux financeurs et aux financeurs paritaires, notamment les OPCO et les associations Transition Pro, de s'assurer que les organismes de formation qu'ils finançaient répondaient à des critères de qualité, et ceci au travers d'un processus de référencement préalable de l'organisme de formation. Les OPCO et les financeurs paritaires n'ont plus à procéder à cette démarche de référencement préalable des organismes de formation, puisque à ce mécanisme de référencement préalable, pour lequel les OPCO avaient, de façon très opérationnelle et concrète, apporté une réponse qui était la création du Datadoc, cette plateforme Datadoc, vient se substituer le mécanisme de certification de Taliopi. Pour les CFA, on le voit, on a une règle dérogatoire qui s'inscrit dans la jurée. Pour les organismes de formation, vous allez le voir, la règle n'est pas tout à fait la même, puisque le principe pour un organisme de formation, notamment les OF qui dispensent des formations au titre de contrat de profétisation, là on est bien OF et on n'est pas CFA, eh bien attention, parce qu'il faudra démontrer que vous êtes bien engagé dans le cadre d'une démarche de certification Taliopi avant le 1er janvier 2022, d'accord ? Et dans ce cas-là, les prestations de formation pourront bénéficier de prises en charges financières jusqu'au 31 mars 2022 sur une présentation d'une copie du contrat de certification. Donc là, on est sur évidemment une mesure d'aménagement temporaire très résiduelle qui ne vaut que pour le premier trimestre 2022, dès lors que l'organisme de formation aurait déjà été engagé dans une démarche de certification Taliopi. Passée cette mesure temporaire, eh bien tout nouvel OF créé ne pourra pas bénéficier de prise en charge financière sur fonds publics, par les financeurs parité republiques, sans avoir été préalablement certifié Taliopi, ce qui signifie donc qu'il est fort probable que pour tout nouvel OF créé après 2022, eh bien il va falloir commencer à démarrer peut-être, effectivement, dans le cadre d'une prise en charge sur fonds privés et donc sur le budget formation de l'entreprise pour avoir un début de commencement d'activité afin de pouvoir prétendre effectivement à une prise en charge financière parce qu'il faudra préalablement avoir obtenu la certification Taliopi. Dernier point, un point de détail qui concerne vraiment tous les prestataires de formation et une mesure qui est évidemment intéressante, le décret du 28 décembre permet la réalisation d'un audit initial à distance sur tout le premier semestre 2022, donc jusqu'au 1er juillet prochain, les organismes de formation et CFA pourront réaliser leur audit initial à distance à charge évidemment, après évidemment, de confirmer les éléments audités dans le cadre d'un audit de surveillance renforcée. Voilà, s'agissant de la certification Taliopi. Et il est 12h20, donc on est à peu près dans le timing. Oui, alors il y avait peut-être revenir sur quelques questions et puis on avait aussi quelques questions. Alors, je regardais le fil un petit peu du chat. On a une question sur qui est concerné, sur Caliopi, avec les prestataires qui travaillent avec des fonds d'assurance formation de type AGFIS, fil LPL, sont-ils bien concernés par Caliopi ? Oui, tout à fait. Ça, on confirme sur Caliopi. Donc, j'ai vu qu'il y a eu des échanges effectivement et des précisions autour de DataDoc. Il y a une question intéressante sur le fait de savoir si une formation interne peut être prise en compte au titre de l'obtention de la certification Caliopi de l'organisme de formation. Oui, voilà. Alors, si je comprends bien, finalement, prenons le cas peut-être d'une université d'entreprise qui détient un numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation et qui, au titre d'une première formation pour obtenir la certification Caliopi, valorise finalement, détaille par menu, une formation interne au bénéfice des salariés de l'université d'entreprise. Donc, à mon sens, non, parce que quand on dispense une formation interne, c'est-à-dire au bénéfice des salariés de l'entité juridique qui porterait par ailleurs la déclaration d'activité, on est sur une logique de formation interne pour laquelle il n'est pas nécessaire d'obtenir un numéro de déclaration de l'activité et donc il n'est pas nécessaire d'être organisme de formation déclaré. Donc, a fortiori, la certification Caliopi n'a pas vocation à couvrir ce périmètre-là d'activité. D'ailleurs, quand un organisme de formation est à la fois organisme de formation et service de formation interne pour ses propres salariés, cette partie-là de l'activité formation interne n'a pas vocation à être intégrée dans le bilan pédagogique et financier de l'organisme de formation. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, ça, c'était sur la question de Caliopi. Il y avait aussi une question calendrier pour le recrutement d'un alternant. Donc, concernant l'apprentissage, si le contrat est signé avant le 30 juin mais démarre au 1er septembre, l'aide est-elle accordée ? Alors, effectivement, c'est la date du contrat qui prévaut. Donc, il faut bien que le contrat soit signé, effectivement, avant le 30 juin. Donc, oui, oui, mais attention quand même, parce que vous n'êtes pas censé avoir un décalage trop important entre la date de signature du contrat et la date de démarrage du contrat, démarrage de la formation. Et donc, il faudrait revérifier ce point-là. Mais effectivement, en principe, parce qu'évidemment, ce serait trop facile de faire signer tous les contrats le 30 juin pour avoir un démarrage effectif de la formation au 1er décembre, je ne suis pas certaine que ça fonctionne bien. Donc, l'idée, c'est qu'évidemment, il peut y avoir quelques jours, voire semaines, mais pas quelques mois d'écart entre la date de signature et la date de démarrage du contrat. Je confirme. Je confirme qu'on ne peut pas non plus, effectivement, attendre trop longtemps avant de démarrer l'activité et le contrat. On avait été, nous, au faux de confronter aussi à cette question du délai. Peut-être revenir aussi, avant de se quitter, sur une ou deux questions qui étaient posées sur le FNE formation. Alors, ça, c'est peut-être pour Guillaume. Donc, sur le FNE formation, oui. Alors, une question. Comment justifier la difficulté que rencontre l'entreprise pour être éligible au FNE ? Article L12.33-3, c'est expliqué. C'est assez clair, en plus, pour une écriture juridique comme ça et réglementaire comme ça. C'est assez clair. Vous prenez la dernière période de référence. Donc, en général, c'est 12 mois avant la date de demande de l'entreprise. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont proposés, notamment chiffre d'affaires ou carnet de commandes. Et en fonction de la taille de l'entreprise, vous regardez si ça a été en baisse pendant un trimestre, deux trimestres, trois trimestres ou quatre trimestres. Plus l'entreprise est petite, plus la durée de justification, encore, qui est demandée, est courte. Mais grosso modo, il faut avoir un certain nombre d'indicateurs stratégiques sur lesquels on a observé une baisse à minima d'un trimestre. D'accord. J'insiste, ce n'est pas la date de début de l'information, c'est bien la date de la demande de l'entreprise, puisque ce qu'on cherche à caractériser, c'est sa situation au moment où elle demande une aide. D'accord. Une autre question qui vient d'arriver aussi dans le chat, toujours sur le FNE, y a-t-il des plafonds tarifaires ? Alors, OK. Le cas échéant par personne, par heure, par groupe intra ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un plafond qui est fixé par le FNE, c'est l'aide au titre du FNE ne peut pas excéder 2 millions d'euros par projet de formation. Donc, 2 millions d'euros par projet de formation, ça laisse venir. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que depuis 2020, l'ensemble des opérateurs de compétences et la DGFP ont observé quand même qu'il y avait eu une inflation des coûts de formation et du marché d'une manière générale. Donc, nous, nous avons une incitation légale et même une obligation légale depuis 2018 de faire en sorte que l'on n'observe pas ce qu'on appelle des coûts excessifs sur le marché, c'est-à-dire qu'à prestations comparables, on doit avoir des coûts qui sont relativement homogènes. Donc, au travers notamment du GIE DataDoc, les opos et la DGFP sont en train de s'organiser pour comme ça avoir une espèce d'observatoire des coûts du marché et retenez, pour donner un certain nombre de chiffres, qu'on va dire au-delà, entre 85 et 135 euros de l'heure et tout ce qui va dépasser, c'est entre 85 et 135 euros de l'heure, on va dire que ça va être du coup excessif. Et donc, ce que vont faire les opos, c'est qu'ils vont demander à l'organisme de formation, non pas, on ne prend pas en charge votre formation parce qu'on estime que le coût est excessif, mais permettez-nous de mesurer avec vous quelles sont les dispositions spécifiques que vous mettez en œuvre pour dire que votre prestation n'est pas la même que celle qu'on pourrait trouver sur le marché. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, vous fournissez de la matière première ? Est-ce que vous faites de l'intra en mettant à disposition quatre formateurs pour une seule personne dans l'entreprise ? Est-ce que vous fournissez des livrables ? Est-ce que vous fournissez des supports ? Est-ce que vous fournissez du matériel pédagogique qui justifie que ce coût est plus important que ce qu'on constate par ailleurs sur le marché et que nos observateurs nous permettent de dire comme étant aujourd'hui un prix homogène à prestations comparables ? Donc, tout le monde dit qu'il fait du sur-mesure, tout le monde dit qu'il met à disposition de tas de ressources, de tas de moyens. Ça, il va falloir maintenant nous l'écrire de façon à ce qu'on puisse continuer à accompagner des projets de formation qui présentent un coût comme ça, spontanément, comme pour estimer, comme étant excessif. Donc, il faut travailler sur ces notions de coût de revient, coût de vente et de justifier qu'une formation qui peut sembler chère, c'est parce que derrière, on a mis en place tout notre truc qui fait qu'elle est chère, en fait. Ce n'est pas juste parce que c'est le prix qui est comme ça. Très bien. Il y a toujours cette inquiétude aussi qui revient sur la question de la prise en charge. Y a-t-il un moyen pour une entreprise de se renseigner sur son éligibilité ? C'est la peur d'organismes de formation, de voir que la prise en charge, finalement, ne fonctionne pas, elle peut être refusée. Il y a des conseillers d'OPCO. Les OPCO sont censés organiser un service de proximité. Donc, il faut accompagner l'entreprise dans le montage de son dossier. Donc, en général, c'est quelque chose qu'on arrive à identifier très, 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 très. Je n'ai pas l'impression, je n'ai pas eu connaissance, en tout cas, qu'il y ait énormément de refus qui étaient opposés comme ça à des projets de formation d'entreprise, notamment sur les conditions d'éligibilité de l'entreprise. L'éligibilité du parcours, je peux comprendre. L'éligibilité de l'entreprise, ça paraît quand même plus compliqué parce qu'entre celles qui sont en difficulté, celles qui sont en mutation, celles qui sont en reprise, ça va être aussi la qualité de l'argumentaire qui va être apportée. Encore une fois, là, on va chercher des financements publics où va aller jusqu'à 100 % du coût de la prestation. Donc, ça va être quel argumentaire je vais pouvoir travailler pour dire que mon entreprise est située dans un secteur en mutation, en difficulté ou en reprise d'activité. Si vous avez un bon argumentaire, a priori, il n'y a pas de sujet pour que le dossier soit accepté. Merci, merci, Guillaume. Pour ces précisions, c'est la fin de notre webinaire, il est 12h30. Je voulais remercier tous les participants et vos questions aussi. C'est un programme qui est quand même assez dense, on devrait bien le dire. Nous avons été aussi rejoints par le président du FOD, Joël Ruiz, qui vous transmet ses meilleurs voeux également au nom du FOD, comme moi-même. Nous vous donnons rendez-vous le 10 février pour le prochain webinaire qui change totalement de thématique puisque nous aborderons la question de l'outillage avec le guide annuel du FOD qui sortira à cette occasion avec un comparatif autour d'une vingtaine de plateformes LMS, propriétaires et open source. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sabrina Dugado. Merci beaucoup aussi à Guillaume. Et puis à Michael, qui est toujours en back-office. Voilà. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci à vous.